Permettez-moi de remercier tous les élus qui m'ont fait confiance en nous portant pour la quatrième fois à la tête de la première institution de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2019. C'est pour moi un signe de démocratie, de rééquilibrage, de collégialité, de partage de la gouvernance du pays souhaitée par les Calédoniens le 12 mai dernier. Aussi, il convient de rester digne et à la hauteur de la confiance que les électeurs nous ont volé. Depuis une semaine, on déclare que la victoire crée plus de devoirs que des droits, à commencer par le devoir et que l'accord de stabilité des institutions qui prennent en compte toutes les institutions, province, congrès, gouvernement, et qui prennent en compte toutes les formations politiques, va venir en confiance, Calédonie ensemble et éveille au Seigneur. On n'a pas été entendus sur ce sujet par l'avenir en confiance qui a décidé de truster tous les postes à la province sud et de nous proposer une présidence du Congrès qui ne maîtrisait pas tant qu'un accord n'était pas trouvé avec l'éveil au Seigneur. Donc on mesure les conséquences de cette faute politique aujourd'hui, puisque l'avenir en confiance n'a pas trouvé les équilibres nécessaires avec les uns et les autres pour faire une majorité d'indépendantistes avec l'éveil océanien et le résultat, c'est qu'un indépendantiste est élu à la tête de la première assemblée du pays. Après l'élection qui a eu lieu, qui a été rapide suivant le 12 mai, dans les discussions qu'il y a eu avant cette élection d'aujourd'hui au Congrès, c'est une proposition que nous leur avons faite d'intégrer effectivement une vice-présidence à la province. Il faut le savoir, c'était une proposition qui était sur la table et donc aujourd'hui ils ont refusé toutes les propositions, enfin en tout cas ils ont fait le choix d'un candidat indépendantiste, c'est un acte politique au-delà des postes. Parce que vous savez la politique, ce n'est pas juste des marchandages de tapis, je dirais, c'est vraiment des actes que l'on prend vis-à-vis des lecteurs qui nous font confiance et de la légitimité qu'ils nous ont donné sur un projet pour la Nouvelle-Calédonie. Donc le choix que l'éveil océanien a fait aujourd'hui est un choix politiquement très fort. Oui, après les diverses tractations, les diverses réunions avec le comité directeur de l'éveil océanien, ils nous avons choisi, c'est vraiment. Madame Magali Mano-Lanneau, c'est quelqu'un que j'ai été chercher au début de campagne pour venir travailler avec nous. C'est ce qu'elle a refusé, elle a décidé de rejoindre les Calédoniens ensemble, c'est un choix que je respecte. Ils ne voyaient pas aucune sanction ou quoi que ce soit, c'est juste qu'une certaine manière, ils ont essayé de nous pousser à voter pour eux parce que les tractations n'en donnent rien. Nous, on choisit ce qui est mieux pour l'avenir des Calédoniens. La France ou l'indépendance n'est pas la question. On est bien d'accord, j'espère que les Calédoniens comprendront et on verra ce qui va se passer avec le gouvernement. Les réunions n'est pas indépendantistes. Ils l'ont affiché clairement, ils ne sont pas dans la discussion sur l'avenir institutionnel. Ils sont plutôt dans les politiques publiques et qui tendent à améliorer les conditions de vie de nos situations, comme nous. Comme nous, on se retrouve là-dessus. Nous, nous sommes optimistes parce que nous pensons qu'avec ce rassemblement créé aujourd'hui, où c'était aujourd'hui, ce n'est pas un groupe, ici, à l'année, à l'année, à l'année, nous allons pouvoir imprimer notre marque dans tout ce que se fait ici, à l'aujourd'hui, et faire en sorte que le fait que chacun va se sentir bien dans sa culture, bien dans sa tête et bien dans son groupe, ce sera quelque chose qui va pouvoir ouvrir, nous ouvrir vers l'avenir. Sous-titrage ST' 501